Le Gabon vient de célébrer sa 63e année d'indépendance le 17 août 2023. Cette célébration a été marquée au consulat du Gabon à Douala. Et les Gabonais vivant dans cette circonscription consulaire ont fait de ce jour un moment inoubliable au Cameroun, véritable terre d'hospitalité. Et donc aujourd'hui en 2023, nous célébrons la 63e année d'indépendance du Gabon. Il faut reconnaître que le Cameroun est une terre hospitalière. Donc on a une pleine, une totale liberté. Devenu indépendant le 17 août 1960, ce peuple aspire à une véritable cohésion sociale. Nous devons rester unis. Il apprenait le vivre ensemble, une bonne cohésion sociale. Nous sommes fiers, fiers de notre président, des conseils. Nous sommes fiers de l'approche, de la manière dont les choses se passent. Ça a été une atmosphère de bonne famille. La création des 63 ans d'indépendance du Gabon en terre camerounaise est une occasion pour renforcer les relations bilatérales qui existent entre ces pays frères. Partageons avec le Cameroun un même espace économique qui est la CIMAC. Nous avons également, ces derniers temps, une grande évolution au niveau de la Zélicap. Ils sont très à l'aise. Les affaires se passent bien. D'ailleurs, nous avons la BGFI, qui est une très grande banque gabonaise, qui est bien installée ici et qui prend du terrain. Le projet que nous avons à Libreville, la zone économique spéciale de Nkork, c'est un projet, un énorme projet industriel, une idée, une vision du président de la République, Omar Ali Bongo Ndimba. Commémoration de l'indépendance du Gabon est particulière cette année, en ce sens que le pays s'apprête à organiser la nouvelle élection présidentielle. Les représentants de cette nation saisissent dans l'opportunité pour rappeler aux Gabonais la nécessité de rester unis pour le développement du pays.